Les médias sociaux regorgent de théories du complot, vous le savez. Alors, sans surprise, la tentative d'assassinat contre Donald Trump a suscité toutes sortes de fausses informations. A dit, certains internautes prétendent même que tout ça était une mise en scène. Absolument, Julie. Et certaines de ces informations proviennent parfois du camp pro-Trump, d'autres fois du camp pro-Biden. Je vous montre quelques exemples, certains qui ont retenu ce matin mon attention. Je commence avec cette photo, photo qui est devenue mythique depuis samedi soir, prise par un photographe de Lapé. Une photo qui a été retouchée par certains internautes qui ont intégré des sourires sur les visages des trois gardes du corps autour de Trump. Et vous voyez le commentaire qui accompagne cette photo. Nous savons désormais pourquoi Trump a disparu pendant 11 jours parce qu'il prenait part, selon ces gens-là, à des répétitions, justement, parce que ce serait, selon eux, tout ça, une mise en scène. Je poursuis. Cette dame qui s'est retrouvée, bien malgré elle, au cœur d'une théorie qui n'a pas encore été prouvée jusqu'ici, Alors, vous voyez, certaines personnes disent porter attention à cette dame derrière Donald Trump qui se comporte de façon plutôt étrange. On dit son langage corporel et son comportement semblent indiquer qu'elle savait que quelque chose allait arriver. Or, selon les policiers et selon le FBI, il n'y avait aucun complice sur les lieux. Je poursuis avec cette photo tout aussi absurde. Vous voyez, photo, évidemment, qui a été retouchée. On y a inséré un échantillon de ketchup comme si, finalement, ce ne serait pas du vrai sang. Évidemment, tout ça est faux. Mais cette photo a été partagée, Julie, des milliers et des milliers de fois. Et je veux absolument vous lire ce message qui a été rédigé par Andrew Tate, message qui a atteint jusqu'à 13 millions de personnes. Andrew Tate, pour faire une histoire très courte, c'est un personnage très controversé qui propage toutes sortes d'informations. Déjà accusé de proxénétisme. Bref, tout ça pour vous dire, voici ce qu'il a écrit. Ils ont trouvé un idiot. Il fait référence à l'homme de 20 ans, le suspect. Ils l'ont laissé monter sur le toit. Ils l'ont laissé installer un fusil. Ils ont ignoré les avertissements de la foule concernant cet homme avec un fusil visant le président. Ils l'ont laissé tirer sur Trump. Et il écrit en toute fin, quand Trump est tombé, ils l'ont éliminé avant qu'il ne puisse parler quand même. Vous voyez, 13 millions de personnes qui ont eu accès à ce message-là et qui, à leur tour, se retrouvent à propager cette information, cette hypothèse quoicapturde. Mais quand même, le mal est déjà fait. Et sur les médias sociaux, que ce soit Twitter X plus tôt, encore Instagram ou TikTok, des exemples. Julie, il y en a des dizaines et des dizaines. Parfois, ça concerne l'identité du tireur. D'autres fois, ce sont des hypothèses comme celle-là. Bref, il vaut mieux s'informer sur des sources qui soient vérifiées. Voilà. Merci, Adi. Je vous en prie.